tout le monde me roule dans une nouvelle vidéo donc là c'est une petite vidéo spéciale cette vidéo pour emma oui ma petite image donc je t'avais promis que je ferais la vidéo un tuto sur la make up révolution la reload neutral 2 donc je vais tenir ma promesse sachant qu'on en avait discuté rapidement dans les commentaires de ta des cadeaux de nati et je trouve qu'elle a hyper bien gâté parce que c'est vraiment une très très belle palette donc je vais essayer d'utiliser différents tons plutôt dans les tons rouges parce que les tons beige c'est pas trop mes couleurs et tu disais que celle ci faisait partie des couleurs que tu aimais bien je crois si je me suis pas trompé il y en a une couleur je pense soit celle ci soit celle ci je vais utiliser en highlight cela j'ai fait mon teint j'ai fait mon anti cernes ça faisait longtemps donc mais j'ai pas mis de highlight donc je me suis dit que je m'en servirait parce que je pense que dans certains certains fards peuvent être utilisés comme tel j'ai pas fait mes sursuit je le ferai après je pense au moment de finir hors caméra je pense que je le ferai aussi hors caméra comme le teint pour gagner du temps alors en fin de transition donc celle ci apparaît beige mais en fait il est beaucoup plus foncé que ce qui paraît donc mais je vais quand même l'utiliser ce que c'est un rosé beige mat ou non j'ai plutôt utilisé celui ci parce que celui là celui ci il est vraiment trop foncé trop trop foncé pour unifier la paupière donc j'ai mis de le sur mon anti sur ma paupière de l'anti cernes je me suis pas pris la tête à mettre un fixateur je l'ai oublié je sais pas où il est donc voilà une petite vidéo simple magnifie bien ma paupière et je fixe en fait comme ça m'a le l'anti cernes après je pense que je vais prendre celui là on va dire en phare de transition faut que je regarde l'explication de roméo sur les phares de transition qu'il avait donné dans un live de emma à moins qu'ils veuillent il serait motivé pour nous faire une vidéo spéciale phare de transition donc toujours si ouvert et il est joli celui là c'est un rose un peu beige et sont ultra pigmentés tu as vu emma tu vas je pense adorer avec tes super pinceaux là tu as tu as un make-up clé en main dans cette palette tu as tout je pense que tu peux même je suis sûre pour celles qui aiment le blush il ya une couleur qui peut servir de blush moi je suis pas fan de blush donc j'ai pas j'ai pas cherché en fait à à étudier la chose sur cette palette et du coup je suis sûr qu'il ya moyen de de se trouver un petit blush là dedans c'est sûr je vais prendre celle d'à côté celle ci donc là vous la voyez plus grosse qu'elle est dans la palette en fait moi j'avais un peu plus rouge un peu briques mais donc je la mets en dessous oups je me suis mis le pinceau dans l'oeil quelle nouille et je vraiment je mets pas beaucoup de produits parce que c'est une palette qui est ultra pigmentée voyez mais les couleurs sont superbes j'estompe voilà ça peut vite faire un un coca rouge ainsi fait pas attention après moi j'ai mes lunettes donc c'est vrai que je me cache pas mal derrière ça si vous n'avez pas de lunettes je comprends que vous pouvez voir vous pouvez hésiter parce que ça peut faire vite très 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 je prends un pinceau plus fin et je vais faire mon coin externe avec ce petit rouge orange et briques je suis pas sûre ça va faire ça sera forcément bien mais moi ça me j'ai envie de tenter comme ça sachant que je quand je fais un make up avec cette palette je m'en suis servi beaucoup ces derniers temps ce que c'est celle que j'ai dans ma trousse à maquillage du moment et je fais plein d'essais je mélange je fais jamais un make up pareil donc alors le seul regret c'est qu'il n'y a pas de noir serait que pour accentuer des fois le noir c'est pas mal mais enfin moi je m'en accommode très bien je veux vous dire voilà essayez de faire un truc un petit peu le ras de cil comme ça vraiment pour faire un vraiment une petite banane au niveau du coin externe c'est pas mal je pense que vous en pensez moi j'aime beaucoup cette palette de toute façon j'en suis mais réellement réellement fan voilà donc là j'ai mes idées pour Halloween qui s'étoffent un peu je pense que je vais vous faire des make up un peu on va dire horreur j'estompe un peu là parce que je trouve ça un petit peu trop net mais aussi des vidéos qui sont pas du tout horreur parce que c'est vrai que Halloween dont vous allez aux Etats-Unis au Canada voilà vous allez pouvoir avoir des déguisements de de la belle et la bête de la fille clochette de plein de pas forcément horreur je vous dis pas quoi comme thème parce que je vais essayer faut que j'approfondisse mes recherches au niveau des surtout des make up parce que les tenues je les ai il me manque quelques accessoires pour un voire l'autre aussi je pense que je trouve faut que je trouve faut que je regarde mes affaires mais c'est surtout le make up faut que je travaille le make up parce que ça va pas être un make up forcément facile voilà et je pense ça peut plaire j'espère que ça vous plaira en tout cas moi j'ai l'idée me plaît beaucoup je me suis renseignée auprès d'amis qui m'ont dit ça pouvait être une bonne idée donc à voir en espérant que ça vous plaise donc là j'ai pris le rose foncé pardon foncé irisé je vais le mettre plutôt vers là donc vers le brique en fait il y en a un qui est plus foncé mais je trouve justement trop foncé je le mets avec un fluffy je sais pas si c'est les pinceaux qu'il faudrait utiliser je suis mon instinct on va être on va être clair je suis mon instinct j'ai mon instinct qui me dit ouais ce pinceau ça peut être bien du coup bah je l'utilise peut-être à tort cela dit et je vais prendre ce rose ouh là là ce rose là pour le reste de la paupière qui est un rose beaucoup plus clair donc celui là il faut que je le travaille il faut que je force un peu plus le pinceau parce que là le fard a un peu givré et du coup il est un peu plus compliqué à attraper donc j'essaye là comme ça sans spray non c'est trop foncé en dessous donc je vais prendre un autre pinceau peut-être un pinceau plus peu un pinceau plat ouais et voilà c'est mieux je pense que je vais j'ai une idée je vais mettre un peu de de quoi faire comme un cut crease mais juste en coin parce que au final je trouve que ça se voit pas les autres couleurs étaient trop sont et du coup on voit rien voilà je vais les faire chercher n'y est pas du tout donc voilà bon après c'est parce que je suis allée peut-être trop sur l'avant de l'oeil avec les foncés du coup bah ça a pas fait ce que je voulais mais bon ça c'est pas grave c'est du détail je reprends du coup le même phare c'est pas le plus clair des roses non plus hein faut pas voilà faut voir qu'il y en a encore plus clair il y en a qui est saumonné voilà vous voyez on voit un peu mieux soit dit il reste foncé je voyais pas assez foncé que ça en fait dans le pan peut-être le ticket au droit voilà ce que ça donne sur le mais il est super joli comme comme phare je vais estomper pour là niveau de l'arcade je vais prendre le petit saumonné irisé qui est là avec un gros pinceau fluffy voilà voilà et je balaye ça va pas une grosse ça se voit pas énormément mais je trouve ça donne un peu de lumière en fait voilà pour le ras de cils je vais réutiliser les couleurs foncées du départ donc celui-ci et celui-ci et je vais peut-être éclaircir avec un prêt un peu plus clair donc je vais reprendre pour ma couleur mon coin externe qui est là voilà voilà et là je vais pour éclaircir je vais prendre le saumonné d'en haut mettons le saumon et juste là niveau nu voilà je vais pas en mettre partout et la touche lumière voilà on touche lumière voilà voilà ce que ça donne petit make-up avec cette palette de make-up révolution la reloadit neutral 2 donc c'est vraiment alors je vais quand même estomper un peu là voilà 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 vous allez me dire ce que vous en pensez ? je vais alors hors caméra mettre mon mascara mon crayon donc j'ai décidé de mettre un crayon et le rouge à lèvres quoique le rouge à lèvres je mettrai peut-être avec vous je ferai un petit coup de propre dans les sourcils parce que je les avais oubliés de les faire voilà et je vous dis à tout de suite alors me voilà donc j'ai mis le mascara le trait de crayon donc j'ai mis un crayon marron parce que je trouvais ça moins moins dur que le noir mon mascara noir parce que je trouve pas mon beau mes sourcils avec le crayon de chez Lidl fond de teint c'est ma enfin fond de teint la BB crème c'est la bourgeois le bronzer c'est le c'est celle de aussi de Lidl j'ai oublié de le de me highlighter c'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait le faire ensemble avec cette palette euh alors moi je pense que cette celui-là peut être pas mal il est peut-être un peu foncé mais soyons fous soyons fous je vais mélanger avec le pêche celui que j'ai mis sous la arcade pas par rapport à l'autre côté vous voyez il n'y a pas il y a une espèce de petit glow et et l'arbre de cupid voilà 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 ça c'est fait bon je vais remettre mes lunettes pour le rouge à lèvres donc c'est un aussi un make-up révolution donc euh euh c'est le salvation velvet laker donc euh moi j'aime bien bon après c'est pas le meilleur rouge à lèvres que je possède donc c'est la couleur rebelle velvette rebelle donc c'est un comme ça je suis pas sûre que vous allez pouvoir le retrouver voilà alors je pense que certains vont me dire que j'aurais pu mettre un nude mais pfff les nudes c'est ennuyeux je trouve j'aime pas spécialement même le make-up nude c'est pas ce que je préfère vu le ce que j'ai fait voilà donc alors il colle un peu enfin on le sent un petit peu mais bon c'est comme rouge à lèvres c'est pas c'est pas très grave voilà voilà ce que ça donne t'as vu Emma ? j'espère que ça va te plaire et que tu vas pouvoir t'amuser tout autant que moi avec cette jolie palette je te fais plein de bisous et j'ai hâte de voir ton tuto avec cette palette et c'était magnifique pinceau alors pour ceux qui ne sont pas abonné abonnez vous laissez moi des petites pouces vers le haut et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous bye bye à la prochaine vidéo ciao ciao